Donc voilà, lorsque tu décides de venir étudier en Allemagne, il y a beaucoup de paramètres que tu peux prendre en concentration pour pouvoir choisir le lieu, la ville dans laquelle tu voudrais étudier. Dans cette vidéo, je m'en vais te donner trois éléments clés qu'il faut impérativement prendre en considération, qu'il faut impérativement, mais qu'il faut plus ou moins considérer avant de décider de choisir telle ville ou bien telle autre ville. Donc si tu me décides de la première, moi c'est Londres, je suis étudiant en Allemagne, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Direction Placement Consulting, nous parlons des voyages, nous parlons de procédure de l'éducation et nous parlons de tout ce qui tourne autour de la mobilité des personnes. Et nous sommes une entreprise située à Yaoundé, au Cameroun, et à partir de là nous virons toute une petite palette de services et également nous proposons par exemple des cours de langue pour ceux qui voudraient, par exemple, aller dans des pays ou bien étudier peut-être normalement en Anglais, peut-être aussi au cours des mois à venir, nous allons peut-être aussi ajouter d'autres langues comme l'Italie, comme l'Espagnol, bien le Chinois. Bref, nous nous retrouvons encore en train de grandir en termes d'offres de services. Donc voilà, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, forcément. Chacun des éléments que j'ai envie de citer ici, que je m'en vais expliquer ici, va plus ou moins te permettre de prendre la vision la plus optimale possible pour que les choses soient plus ou moins faciles pour toi lorsque tu arriveras. Le premier point sur lequel je vais parler ici, c'est les chambres. Lorsque tu décides d'installer dans une ville, vérifie si c'est possible de travailler. Si c'est facile, pas possible, parce que c'est difficile, si c'est facile de trouver un job. Et tu dis, c'est un paramètre qui sera très, très crucial pour la suite. La plupart des étudiants, ça se met tous les étudiants étrangers, je ne vais pas dire tous les étudiants, mais la plupart des étudiants étrangers en Allemagne travaillent parallèlement et vont à l'école. Et donc du coup, si tu vis dans une ville où ce n'est pas facile de trouver un job, tu peux me croire, ça peut être extrêmement compliqué. Ça peut être extrêmement compliqué à l'école. Et ça peut te rendre à la vie encore plus difficile. Parce que si tu ne peux pas un job. Je ne sais pas comment tu vas faire pour payer ton voyage, je ne sais pas comment tu vas faire pour payer l'assurance, je ne sais pas comment tu vas faire pour payer l'école, je ne sais pas comment tu vas faire pour vivre tout simplement. Donc du coup, si tu, en choisissant la ville, tu me dois continuer en concentration. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé mes études en 2019, parce que c'est en 2019 que j'ai commencé mes études au 3.0, j'avais 8 admissions dans 5 universités différentes. Et le programme que je voulais étudier, c'est-à-dire mon programme numéro 1, mon programme favori, était dans une ville près de Halle dans le Lindezaxen, quelque part là-bas. Et la petite ville là, elle s'appelle Köthen, un truc de ce genre. Seulement, leur... Seulement, si j'avais plus ou moins regardé, est-ce que c'est possible de travailler, est-ce que la plus grande ville près, plus près, qui était plus près de cette petite ville là, c'était Leipzig. Et maintenant, sans le dire qu'il fallait par exemple voyager, environ une heure de temps pour arriver jusqu'à Leipzig pour pouvoir travailler. Donc, du coup, j'ai essayé de regarder ça. Et puis, dans une petite ville comme celle-là, dans l'une des parties de l'Allemagne, plus ou moins la plus pauvre, je ne vais pas dire que c'est la plus pauvre, mais, voilà, le taux de chômage est un peu plus élevé, si on compare aux autres régions. Ça a plus ou moins pesé sur la ramasse, et j'ai finalement laissé ça. Et puis, j'ai finalement décidé de venir à Cologne, parce que, à Cologne, je me suis rendu compte que Cologne, c'est une grande ville. À côté de Cologne, il y a tous ces l'or, il y a la commune, il y a, il y a, il y a, il y a... Et donc, forcément, il y aura des milliers et des milliers de possibilités de trouver un job. Donc, parfois, il faut enlever le cœur, et parfois, il faut penser avec la tête, penser fait, et sur cette base-là, tu seras plus ou moins prendre la meilleure décision. Le deuxième élément que je voudrais te citer ici, c'est le semestre de tickets, c'est-à-dire l'étiquette. C'est une élément cruciale, parce que c'est l'étiquette de train qui va peut-être permettre de... Ok, je vais continuer, je t'ai remarqué. Et ce que je voulais, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'un des points qu'il faut... Je suis en train de parler des semesters de tickets. Je suis en train de parler des semesters de tickets. C'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Parce que si tu as un semesters de tickets qui ne te permet pas de te déplacer sur une certaine distance, ça veut dire que tes possibilités de travailler aussi sont plus ou moins réduites. Parce que si à chaque fois que tu dois aller, par exemple, faire un job, je ne sais pas, d'une heure de temps, où tu dois payer un ticket de train, ça va péser extrêmement. Et donc, du coup, l'une des choses qui m'a, par exemple, moi personnellement attiré à Cologne, c'était justement les semesters de tickets de la région du Nord-Dieschland. Parce que c'est pratiquement le semesters de tickets le plus puissant, si je peux dire ça comme ça, entre parenthèses, de toute l'Allemagne. Parce que l'île te permet de voyager, par exemple, de Harnie. Je crois qu'il entre peut-être dans une ou deux villes dans le Pays-Bas. Et puis, tu peux aller avec ces semesters de tickets-là jusqu'à Dortmund, le ministère parfois, il peut toucher jusqu'à un peu, quelques petites villes du Nid-Axelles qui sont, par exemple, dans le... Tu s'appelles encore pour moi, non ? Tu me souviens à la frontière avec le Nord-Dieschland. Et du coup, ça te permet de voyager sur une très longue, sur une très longue distance. Et donc, ça augmente également aussi les possibilités de trouver un job. C'est au moins les possibilités de trouver un job. Et le job, justement, c'est le point que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que si tu le peux, tu es un job, tu es un travail, ce sera compliqué. Et donc, du coup, si tu as un gestor ticket comme celui du NRV qui te permet justement de te déplacer sur une longue distance, ça te donne encore plus de possibilités. Ça fait même, par exemple, que si... Par exemple, on a, par exemple, lorsque l'on utilisait beaucoup plus en ligne, tu pouvais même aller décider de t'habiter dans une autre ville, tout en utilisant exactement le même gestor ticket qui vient de ton université, qui est peut-être, je ne sais pas si tu es à Rouen, si tu es à Cologne, si tu es à Rouen et pouvoir te déplacer dans la ville où tu es, ou dans la ville où tu vis pour pouvoir te déplacer et ne pas avoir à payer un ticket netto, etc. Et donc, du coup, ça va aussi te permettre de faire des économies. Et ces économies-là, voilà, on ne sait jamais. L'argent, c'est toujours bien d'avoir de l'argent. Il vaut mieux que l'argent soit dans mon compte que de le donner aux avants qui ont déjà eu l'argent. Le dernier point sur ma liste, ce sera le logement. Quand je parle de logement, je parle de coûts et je parle de disponibilité. Il faut savoir que plus les villes sont grandes, plus il est difficile de trouver un logement et plus le logement est cher. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui a étudié à Cologne comme moi, c'est difficile, compliqué de trouver un logement. Là, je te mette le verbe de Cologne, elle dispose de 5 000 places. Et chaque semestre à Cologne, on va dépendre d'environ 15 000 étudiants. Ça veut dire qu'il y a trois fois plus d'étudiants qu'il y a des chambres disponibles. Et donc, du coup, ils ont tellement de demandes que, quelle que soit X, toutes leurs chambres seront toujours pleines. Ça veut dire que lorsque tu décides, par exemple, de venir étudier dans une grande ville de Cologne comme Rambord, comme Bremen, comme Berlin, comme Düsseldorf, comme Frankfurt, tu dois s'en rappeler quel que soit X. Ça peut être aussi compliqué de trouver la chambre, tout compte. Vu qu'il y a aussi beaucoup de personnes, ça peut aussi être facile. C'est-à-dire, tu peux aussi commencer à demander à gauche et à droite. Et quelqu'un pourrait connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui met à la disposition ou bien qui ne met rien de chambre. Et puis, cette personne-là, il peut être épicerie. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un problème crucial. Et maintenant, tu devras aussi savoir que lorsque tu décides, par exemple, de vivre et que tu devrais faire une grande ville, tu devras que tu sois capable d'accepter, peut-être au moins, pour en même temps, de vivre en dehors de la vie. Même si ça va te permettre de voyager. Parce que moi, quand je suis, par exemple, arrivé à Cologne, je vivais dans un petit village où il y avait moins de 200 personnes. Je n'ai acheté une seule voir de ces villages-là. Et je voyageais pratiquement 1h20 pour arriver à l'école chaque jour. 1h20 pour arriver, 1h20 pour entrer. Donc, du coup, c'était pratiquement... C'était près de 3 heures de voyage chaque jour pour aller à l'école. Mais j'ai fait ça pendant 3 mois. Après, j'ai décidé juste de quitter et de m'installer à Cologne. où j'ai payé peut-être un minimum 30% de plus que par rapport à ce que j'ai payé dans Cologne. Justement parce que j'étais dans la ville, c'était plus facile. Je n'avais plus trop de tracasserie et tout et tout. Le logement est un point essentiel. Maintenant, si par exemple, tu décides d'aller étudier dans une petite ligne, alors, généralement, ce sera aussi un peu plus facile de trouver un logement. Mais maintenant, si la ligne est aussi très très petite, les possibilités aussi, c'est toujours... si tu ne peux pas habiter exactement dans la ville, alors, tu habites dans une ville environnante. Tu habites dans une ville environnante et à partir de cette ville-là, tu viens maintenant dans la ville où tu es petite. Donc, plus la ville, elle sera petite. Mais en théorie, hein, on dit que ça, c'est vraiment en théorie que j'ai dit. Plus il y aura des possibilités de trouver une chambre. Mais non, moi, ce que je conseillerais, c'est d'étudier dans les villes de taille moyenne. C'est-à-dire de viser un peu plus les villes de taille moyenne, pas les très très grandes villes, pas les très petites villes, mais les villes de taille moyenne. Des villes de la taille, par exemple, je ne sais pas, de Leipzig, de Mayence, de... qu'est-ce que je sais encore ? Par exemple, des villes comme Münster, des villes comme Hagen, comme Porto, parce que ce sont des très grandes villes. Ce ne sont pas non plus de petites, des très petites villes. Ce sont vraiment des villes de taille moyenne. Et forcément, le nombre des gens pourra plus ou moins aussi être proportionnel déjà au nombre de places disponibles dans les Studentenberg. Et au nombre peut-être même si celui-ci peut y habiter dans des années, ça pourrait peut-être plus ou moins être possible, un peu plus facile pour toi de trouver une chambre à ce côté. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as obtenu deux, trois trucs, ça et là. Et si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à envoyer le lien de la vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées par le type de contenu que nous proposons d'ici à la porte. Moi bien, bien des choses à toi et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !